bonjour dans cette vidéo nous allons parler d'un outil qui permet de faire un vrai référencement sémantique c'est à dire d'aller chercher comment est-ce que la rédaction d'un contenu d'un article de blog wordpress le plus le plus souvent quand est-ce qu'il est vu par google et comment est-ce qu'on peut agir sur lui bien il s'agit d'un outil que vous pouvez accéder en tapant un point fr tout simplement donc le chiffre 1.fr et vous avez la possibilité bien entendu si vous êtes comme moi sur google chrome d'aller installer un plugin qui va vous permettre ici d'avoir une entrée vous voyez une entrée et si on fait une entrée de ce plugin là qui nous permet de travailler le sion directement à partir du plugin donc c'est pas c'est pas notre but ici ici notre but c'est de vous montrer comment ça fonctionne alors ce n'est pas gratuit je le dis tout si c'est gratuit il ya une partie gratuite partie payante comme souvent dans les freemium et donc on peut aller voir les tarifs et les tarifs vous voyez une partie gratuite ici et une partie pro qui est ma foi bon c'est un investissement 1 60 euros par mois ça fait pas loin de 700 ça fait 720 euros annuellement sauf si on passe par un paiement annuel évidemment là on tombe à 45 euros par mois si on paye annuellement donc il nous pousse à payer annuellement évidemment donc là annuellement ça revient à 45 euros par mois c'est pas énorme mais par contre avec la version gratuite on ne peut faire que de l'analyse de texte on peut pas faire d'optimisation de texte on peut pas rechercher parmi les questions poser la fac on ne peut pas exporter un fichier excel parce que ça ça peut être aussi ça peut avoir son utilité et puis les plugins chrome pour rédiger et optimiser plus rapidement alors voilà donc on va se borner à rester sur la partie ici gratuite pour faire de l'analyse de texte et vous allez voir déjà que cette partie gratuite est déjà très 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 bien et largement suffisante pour ce qu'on veut en faire donc lorsque vous cliquez sur optimiser votre texte vous arrivez ici sur cette page qui vous propose de choisir le moteur de recherche pour lequel optimiser votre texte vous avez les deux principaux moteurs de recherche même si google est largement devant bing mais bing reste le deuxième moteur de recherche il faut savoir qu'en francophonie par exemple en francophonie donc tous les pays francophones du monde google est utilisé à plus de 96% donc c'est vous dire à quel point même bing qui pourtant le deuxième moteur de recherche est loin derrière google donc l'idée c'est vraiment d'optimiser votre votre texte en fait que vous allez écrire pour google et pour ça on va cliquer donc sur google voilà et là en fait vous allez devoir taper votre mot clé ou votre expression clé d'accord en règle générale quand on est sur un blog wordpress ici c'est le titre de votre article qu'il faut mettre d'accord on va voir par exemple un article particulier qu'on va étudier il s'agira de cet article en fait c'est oui c'est un article voilà qui a donc un sommaire avec des points et c'est donc l'article est assez fourni et je dirais même assez long comme on peut le voir voilà on arrive à la fin de l'article par la conclusion générale ok donc voyez que l'article est quand même assez long et c'est cet article que nous allons que nous allons étudier donc cet article cet article a titre comme je vous le disais d'ailleurs on peut on peut peut-être modifier l'article pour avoir plus facilement accès à la partie texte et à la partie titre voilà la partie titre donc c'est ici donc je copie mon titre parce que mon titre est censé au moins contenir et ça on l'a vu dans la partie assez haut mon titre est censé au moins contenir le mot clé ou l'expression clé que sur laquelle je me positionner c'est pour ça que je prends le titre et que je colle ici pour quelle recherche optimiser le texte donc si je vais coller mon titre voilà écrire des mots qui vendent et je fais simplement go et là en fait j'ai le choix soit d'avoir un exemple des mots d'un tiré au hasard internet pas grand intérêt ou alors de taper l'url de ma page ou alors de charger mon texte alors j'évite l'url de ma page et je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que dans l'url de la page il y a d'autres choses que le texte vous voyez ici il ya le texte ok sauf que en haut il ya une barre voilà avec avec un logo ici et une barre de menu et surtout à droite il ya une barre latérale avec plein de choses différentes et je ne veux pas que toutes ces choses là ne sont prises en compte moi je veux vraiment parler de mon texte simplement d'accord alors donc c'est pour ça que je vais ici lui dire que je charge mon texte plutôt que d'aller étudier une page web donc là je clique sur je charge mon texte et ici je n'ai plus qu'à coller mon texte c'est là où je vous disais aussi qu'il est intéressant d'avoir l'accès à l'éditeur de texte comme ça on se casse pas la tête on va cliquer dans le texte on va faire un contrôle à ou un commande à si vous êtes sur mac un clic droit copier un clic droit coller voilà là j'ai tout tout ce qu'il faut comment optimiser voire et on y va et là en fait vous voyez les résultats sont des résultats basés sur google d'accord donc c'est plutôt intéressant et vous allez voir la facilité avec laquelle on peut travailler avec cet outil voilà vous voyez j'ai un score qui m'est attribué pour ce texte là de 62 % d'accord alors les mots suivants sont absents de votre texte voilà donc là vous pouvez avoir un rapport gratuit qui vous sera envoyé donc je crois que vous avez droit pour chaque compte chaque adresse email je crois que vous avez droit à un ou deux rapports gratuits d'accord donc du coup pour pour vraiment voir en action l'outil parce que là en fait il y avait un flou que vous compreniez pas il faudra passer par la version payante d'accord donc je vais m'y connecter voilà je me suis connecté à mon compte et là en fait ce que je fais c'est que je vais cliquer sur google de nouveau comme on a vu tout à l'heure je prends le titre je fais un copier coller du titre je charge mon texte là c'est donc tout mon texte avec contrôle à ou commande à sur mac que je copie et que je colle donc tout à l'heure on avait vu des résultats un peu flouté et pour la partie gratuite et pour la partie payante si vous êtes si le référencement vous intéresse je vous recommande de prendre cet outil vraiment un pour 45 euros par mois c'est vrai que c'est un investissement mais vous allez voir que c'est un investissement très rentable alors là on est passé à 54% voyez le score et là on a tout un tableau de mots il y a des mots en blanc entouré enfin sur fond blanc et à des mots sur fond gris les mots sur fond gris sont les mots déjà présents dans votre texte d'accord donc ça veut dire que les mots en fond blanc que vous voyez ici sont des mots qui vous sont proposés d'être intégrés dans votre article pour augmenter augmenter votre score voilà jusqu'à atteindre un niveau de minimum 80% oui donc pour ce texte ok si ici si je travaille que alors évidemment si je veux faire les choses correctement je vais prendre des textes qui ont une relation le texte je vous rappelle c'est écrire des mots qui vendent donc ici on va peut-être intégrer moteur de recherche on va peut-être intégrer adjectif langue française écrire des mots qui vendent l'orthographe comment trouver des mots qui vendent voilà oui je vais choisir parmi tout ça des mots clés que je vais rajouter à mon texte et donc je vais enrichir mon texte de nouveaux mots et donc de nouvelles phrases et à chaque fois je repasse dans ma moulinette jusqu'à avoir un score le plus haut possible voilà vous avez avec cet outil un outil qui va vous permettre vraiment de faire du référencement autrement du référencement véritablement basé sur bien le contenu de votre de votre texte alors là sur les résultats que nous nous avons vu nous avons vu que c'est des résultats par rapport à un titre d'article vous pouvez aussi vous amuser à changer le titre d'article si vous ne voulez pas si vous avez un score trop faible avec 1200 mots minimum si vous avez un score trop faible vous n'avez pas à monter posez vous la question du du titre peut-être faut-il changer le titre avec le même texte et voir le résultat voilà j'espère que vous ferez un bon usage de cet outil en tout cas moi depuis que j'ai découvert il m'est devenu complètement indispensable et je vous le recommande donc vraiment très 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 chaudement petite parenthèse je n'ai pas de bilan dans la société c'est vraiment un outil que je vous recommande parce qu'il est vraiment très 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 bien je vous remercie je vous dis à une prochaine vidéo au revoir